... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Autriche, un funiculaire en feu bloqué à l'intérieur d'un tunnel dans les Alpes. 170 personnes ont péri dans cette catastrophe. Il n'y aurait que 9 survivants. La disparition à l'âge de 85 ans de Jacques Chabon d'Elmas, gaulliste de la première heure, compagnon de la résistance, l'hommage de toute la classe politique à celui qui a manifesté tout au long de sa vie une ferveur républicaine. Le congrès des Verts à Toulouse, la bataille des chefs, on s'apprête à passer une nouvelle nuit blanche pour tenter de trouver une synthèse majoritaire. Daniel Codbandit semble en jeu. 11 novembre, commémoration de la grande guerre avec les oubliés 90 000 Chinois qui ont été employés par les armées françaises et anglaises pour les basses besognes près du front. Deux jours de deuil national décrétés en Autriche après le terrible accident de ce funiculaire qui a pris fin en altitude à l'intérieur même d'un tunnel dans les Alpes, les flammes et les fumées toxiques ne laissant quasiment aucune chance aux quelques 170 skieurs, en majorité des jeunes, qui allaient assister à une manifestation de snowboard. Malgré le plan d'urgence mis en place immédiatement, seules neuf personnes ont pu s'échapper du wagon qui escaladait le flanc du mont Kirchsteinhorn à 350 km à l'ouest de Vielle. Joël Bruandet. Plusieurs heures après le début de l'incendie, la fumée s'échappe encore de la sortie du tunnel. Une fumée noire et épaisse qui en dit long sur la tragédie qui s'est jouée à l'intérieur. Même avec leurs masques à oxygène, les pompiers pénètrent difficilement à l'intérieur de la fournaise. Il est 9h ce matin quand ce funiculaire s'engouffre dans un tunnel de 4 km de long. A bord, 180 personnes qui se rendaient à une compétition de snowboard sur le domaine de Kirchsteinhorn. Quelques minutes après le début de l'ascension, le feu se déclenche, semble-t-il, à l'arrière du train. Quelqu'un a crié, il y a de la fumée, et quelqu'un d'autre a dit qu'il ne fallait pas paniquer. C'est à ce moment-là qu'on a vu cette énorme fumée noire qui montait rapidement. On a laissé tomber tout notre matériel et on a couru. Au total, 8 personnes ont réussi à s'échapper du tunnel. Ils racontent que les flammes étaient si importantes que les victimes ont été brûlées vives. Information confirmée plus tard par les pompiers. Dans le tunnel, ils n'ont retrouvé que la carcasse du funiculaire. Dès la fin de matinée, les secours se sont déployés dans la vallée. Des dizaines d'ambulances et d'hélicoptères ont convergé vers le PC de crise installé au pied de la montagne. Un pont aérien s'est mis en place pour permettre aux pompiers d'accéder à l'incendie. Le gouverneur de la province de Salzbourg a avancé lors d'une conférence de presse que le bilan était de 172 morts, mais on ne connaît pas à l'heure actuelle l'identité des victimes. Un peu plus loin, les familles sont accueillies dans cet hôpital où une cellule d'aide psychologique a été mise en place. C'est ici également qu'ont été transférés les rescapés. Ici, à l'hôpital de Zelhamze, nous avons 13 patients qui, Dieu merci, nous sont arrivés en bonnes conditions physiques. Certains ont été intoxiqués, d'autres ont des blessures superficielles dues à la panique lors de la fuite. Tous sont très choqués psychologiquement. Quel que soit le bilan définitif, cette catastrophe est d'ores et déjà la plus meurtrière qu'ait connue les Alpes. Alors qu'il est impossible de connaître avec précision l'origine de cet incendie qui, nous vous le disions, est le plus meurtrier. Voyons avec Olivier Karoff les différentes hypothèses qui pourraient reconstituer étape par étape les phases de la catastrophe. Que s'est-il passé quelques instants après que le funiculaire se soit engouffré dans ce tunnel ? Le premier métro de montagne du monde, comme émettent à l'appeler les Autrichiens, entame une ascension qui doit durer 8 minutes et demie dans plus de 3 km de galerie. Vitesse 10 mètres par seconde. Ce matin, la cabine n'avait parcouru que 600 mètres lorsqu'un incendie s'est déclaré. D'après les informations dont nous disposons pour l'instant, les raisons de l'accident ne sont pas à chercher dans la technique de construction du train. Il a dû y avoir un élément extérieur. La cabine elle-même est construite en matériaux ininflammables et ne peut pas alimenter un feu. Sauf si la température est telle que l'aluminium commence à brûler. C'est un matériau de brûlant. Le pays risque de voir ressurgir les mêmes questions qui se posaient il y a bientôt 2 ans lors de la catastrophe de Galtur. Une avalanche avait englouti une station de ski. 39 vacanciers y avaient laissé la vie. Exploité comme une industrie de masse, le tourisme alpin montrait un terrible revers de médaille. Aujourd'hui, l'Autriche fait peut-être aussi son deuil d'une certaine idée de la montagne. En direct de Kirstein Horn, nous retrouvons Patrice Romden. Il y a quelques instants se déroulait une conférence de presse à laquelle vous assistiez. Quelles sont les dernières informations que vous avez recueillies ? Oui, bonsoir Béatrice. Effectivement, la conférence de presse se tient à quelques centaines d'ici. Nous sommes devant la mairie de Cap-Loum. Elle se tient à l'intérieur du gymnase. Et on a pu recueillir quelques informations supplémentaires. D'abord, les faits. Le train est parti à 9h02 ce matin. Il a été arrêté à 9h05. Et c'est à 9h10 qu'il y a eu une alarme. Et là, les secours disent qu'ils ont mis à peu près 10 minutes pour réagir et commencer à grimper là-haut. Ensuite, ils ne peuvent plus dire combien de temps ils ont mis pour arriver sur les lieux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu un moment assez fort au cours de cette conférence de presse. C'est quand une personne, un journaliste, a posé une question terrible, une question dérangeante. Y avait-il à l'intérieur du tunnel ou du funiquillaire quelque chose pour se protéger du feu ? Je traduis littéralement la question. Et là, il y a eu un long silence d'un des responsables de la station qui a pris le micro, qui a attendu 2-3 secondes et qui a répondu sèchement et en un seul mot, non. Voilà. Donc, pour ce qui est du bilan, je confirme tout ce qui a été dit par Joël Bruandet et Olivier Caroff dans leur sujet précédemment. Cela étant dit, maintenant, il faut essayer de recenser les gens qui sont morts dans cette catastrophe. Et les autorités locales ont lancé une sorte de recensement à travers les hôtels pour essayer d'identifier les victimes. Pour le reste, sachez que Caploum est une petite station dans laquelle il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, on voit dans les rues des gens qui appartiennent souvent au secours courir à droite, à gauche, les yeux rougis, fatigués et qui risquent de continuer de l'être parce qu'on n'est pas prêts, je pense, de dormir cette nuit à Caploum. Merci, Patrice Romden. Dans l'actualité de ce samedi, la disparition de Jacques Chabon d'Elmas à l'âge de 85 ans, figure emblématique de la vie politique française, gaulliste de la première heure, compagnon de la résistance, l'hommage unanime de tous ceux qui sont venus se recueillir à son domicile parisien. Et ce matin, l'image de Chabon était présente dans tous les esprits lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre, auxquelles assistaient Thierry Clopaud et Jacques Gérard. Le vent de la résistance soufflait ce matin sur l'arc de triomphe. Les compagnons de route de Chabon, comme on l'appelait déjà en 40, avaient les yeux rougis par la tristesse. Alors que Jacques Chirac honorait pour la dernière fois de ce siècle les poilus de 14-18, les résistants de la première heure de la seconde guerre se souviennent de ce jeune général de brigade de 29 ans qui en août 44 reçoit la reddition du commandement allemand à Paris. Il est mort en 11 novembre, je pense que peut-être cette coïncidence lui aurait fait plaisir parce que c'est un grand patricote et par conséquent pour lui, cet anniversaire, je voulais certainement dire quelque chose. Jacques Chabon d'Elmas, une grande figure de la résistance et du gaullisme. Il restera sur son perchoir de l'Assemblée nationale pendant 16 ans, un record qui pour beaucoup honore cet homme qui était un trait d'union entre les cultures politiques. Vous l'avez dit ce matin, c'était peut-être le plus grand président de l'Assemblée nationale. A l'évidence, il y en a eu 241 avant moi. Lui a marqué évidemment l'histoire de notre maison par la longévité, mais surtout par le fait qu'il a introduit à l'Assemblée la modernité. Dès la fin de la cérémonie, Jacques Chirac s'est rendu au domicile du défunt rue de Lille. Le président de la République a salué celui qui en 1969, alors Premier ministre, prôna la nouvelle société. Il était un peu le courage et le panache au service de la France. Et c'était un homme passionné, passion pour sa ville, passion pour son pays, et passion pour son temps qu'il comprenait. Il a été l'un des grands artisans de la France moderne. C'est une page de notre histoire qui se tourne avec son départ. Toute la journée, les hommes politiques de gauche comme de droite se sont recueillis. Devant la dépouille de Jacques Chaban d'Elmas, les souvenirs, avec Chaban, ont laissé des traces indélébiles. J'ai l'impression qu'il y a une page de ma vie qui se tourne. Ce sont les premiers souvenirs de l'épopée. Le général qui libère Paris. C'est le maire de Bordeaux pendant 50 ans. C'est le premier ministre qui nous avait fait rêver en 1969. Alain Delon avait joué le rôle de Chaban en 1966 dans Paris Brutille. Ce soir, le comédien a rendu l'ultime hommage à un grand acteur de l'histoire politique. Le gaullisme, ce soir, est un petit peu plus mort encore avec lui. Chaban, c'était son nom de guerre, celui du résistant qui allait aider à la libération de Paris. Et c'est en vainqueur, à l'âge de 29 ans, qu'il accueille le général de Gaulle dans la capitale. Il était donc le courage et le panache au service de la France, a dit ce matin Jacques Chirac, un grand français homme de conviction pour Lionel Jospin. Jacques Chaban d'Elmas disparaît 30 ans, pratiquement jour pour jour, après le général de Gaulle. Marcel Triant. C'est dans le feu de l'action qu'il gagne ses étoiles de général à 29 ans, au moment où les forces françaises libres du général Leclerc font leur jonction avec les FFI, les résistants de l'intérieur. Depuis 1943, Jacques Delmas, dit Chaban, assurait la liaison entre Londres et la direction militaire clandestine. C'était un homme courageux. C'était un homme de grande qualité. Il était d'ailleurs d'un moral de fer, très sympathique, avec toujours son côté charmeur qu'il a eu jusqu'au bout. C'était un camarade délicieux. Mais en même temps, un garçon extrêmement net dans l'application des mesures qu'il était chargé de surveiller. Aout 1944, Paris se soulève. Pendant plusieurs semaines, Chaban s'est opposé au responsable communiste Rol Tanguy et Criégel Valrimond. Il craignait que l'insurrection trop tôt déclenchée ne provoque la destruction de Paris. Quelques jours plus tard, pourtant, les uns et les autres seront au coude à coude pour recueillir la reddition du général Von Scholtitz à la préfecture de police. Et c'est dans une capitale libérée par son peuple que le général de Gaulle va faire son entrée. Dans l'après-midi 1924, tout à coup, à grande enjambée, nous avons vu arriver le général de Gaulle. À ce moment-là, véritablement, je me suis dit Paris est libre et Paris vivra. Les deux hommes ne s'étaient encore jamais rencontrés. Leurs destins, désormais, seront liés jusqu'au bout. Son dynamisme, sa ferveur au service de la République et ce pas toujours alerte sur les quelques images qui viennent immédiatement à l'esprit avec cette voici caractéristique. D'ailleurs, Chaban avait choisi comme titre de ses mémoires l'ardeur un tempérament qui a marqué de son empreinte la vie politique. Voici comment. Arnaud Boutet. Certes, le pas est lent, mais ce jour-là, Jacques Chamond-Delmas affiche une réelle détermination. Nommé président d'honneur de l'Assemblée nationale, il veut s'exprimer coûte que coûte devant les députés et résumer par une seule phrase 46 ans de vie parlementaire. Notre idéal était commun et que cet idéal pouvait se nommer en deux mots la France et la République. À la fin de la guerre, Jacques Chamond-Delmas se lance dans la vie politique. Le député maire de Bordeaux se lie avec les hommes de la 4e République. Il devient ministre dans les gouvernements de Pierre-Mendès-France, Guy Mollet et Félix Gaillard. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir. Chabon lui réitère sa fidélité. Il se met à son service. Son poste, président de l'Assemblée nationale, il va y rester 11 ans jusqu'en 1969. J'ai accepté d'être désigné comme premier ministre par monsieur le président de la République. Je mesure l'honneur, je mesure la charge. Premier ministre de Georges Compidou, Jacques Chabon-Delmas propose aux Français une nouvelle société. C'est la conviction que nous entrons dans une époque nouvelle où de grands changements sont possibles. Il dessinait un avenir pour la France sur le plan de la société, sur le plan social, économique, la pratique des libertés, notamment la liberté de l'information et autres. En 1972, son départ de Matignon sonne le glas de la nouvelle société. Deux ans plus tard, Chabon se lance à l'assaut de l'Elysée. Mais Jacques Chirac mobilise une quarantaine de députés gaullistes contre lui. Résultat, il ne passe pas la barre du premier tour. Quatre ans plus tard, il retrouve le perchoir du Palais Bourbon. Jacques Chabon-Delmas voulait se placer au-dessus des clivages droite-gauche. Avec François Mitterrand, il affiche avant tout l'amitié issue de la résistance. Les deux hommes se tutoient. Et lorsque vient la première cohabitation, son nom circule. Mais c'est Jacques Chirac qui s'installe à Matignon. Jacques Chabon-Delmas se retrouve pour la troisième fois président de l'Assemblée nationale. Avec sa voix haut-perchée, il aura arbitré 16 ans de débats et de joutes oratoires. 35 minutes, 25 minutes, 20 minutes. Je vous prie maintenant de cesser cette manifestation intempestive. La carrière et la vie de Chabon-Delmas sont étroitement liées à celle de Bordeaux, dont il fut le maire pendant près d'un demi-siècle. Les drapeaux sont en berne depuis ce matin dans la ville. David Bazier. Les Bordelais rendent hommage à Chabon à leur manière. Pas de démonstration d'émotion. La douleur est dans les mots qu'ils inscrivent. Tristesse discrète est toujours sous le charme. J'ai beaucoup d'émotions à sa disparition. Comme maire de Bordeaux, quels souvenirs vous en gardez ? La vieillacité, le grand sportif qu'il était, le maire virevoltant. Chabon le bondissant dans une ville tranquille. Chabon sportif, rugby sud-ouest, 1946 députés, 1947 maires, réélus sans discontinuer pendant presque un demi-siècle. La recette de Jacques Chabon d'Elmas, c'était la proximité. Au 45 ans que je suis là, si je ne connais pas Jacques, alors je ne connaîtrai personne. Football, la grande époque des Girandins de Bordeaux, c'est encore monsieur le maire. Mais en 90, le scandale financier du club ternira son image. L'homme est vieillissant, malade, certains dénoncent le système Chabon. Ce système, qui était un système finalement de troc et d'échange et d'arrangement, a contribué à un certain immobilisme de la capitale de l'Aquitaine. Mais ce n'est pas là-dessus que ça m'intéresse de parler. Je ne retiens de Chabon que l'homme de la résistance, l'homme qui s'élevait dès 1940. Municipal de 95, Jacques Chabon d'Elmas vote pour son successeur. Il a choisi Alain Juppé, encore un premier ministre pour Bordeaux. Il a été pour moi, en politique, une sorte de guide, depuis mes premiers pas dans les Landes, où il était venu avec tout son prestige. Et bien voilà, la messe est dite. Un trait d'humour et des acclamations dignes d'un jeune premier, Chabon s'en est allé. Une cérémonie funèbre en hommage à Jacques Chabon d'Elmas se déroulera mardi prochain à Paris aux Invalides. A Toulouse, les Verts réunis en Congrès s'apprêtent à passer une nouvelle nuit blanche pour tenter de sortir une synthèse majoritaire, ralliant avec ô combien de difficultés les différents courants qui s'affrontent à l'intérieur même du mouvement. Albert Micozy, Gilbert Ruzan. L'hypocrisie est en train de devenir avec la méfiance « Une des composantes de la culture des Verts ». Des sifflets, des huées entre Daniel Cohn-Bendit et les Verts français, le divorce semble consommé. Le succès remporté aux Européennes paraît dater d'une époque révolue. Pour le reste, les prises de parole auront au moins prouvé que les écologistes aiment toujours autant débattre. Un sujet revient avec régularité. Obtenir des socialistes la proportionnelle pour les prochaines législatives. Le PS se fout de notre tête. Et donc la pression doit être totale et maximum sur la motion proportionnelle car si nous lâchons là-dessus, je vous le dis tout net, dans 5 ans, nous n'aurons plus la capacité de la faire et dans 10 ans, nous serons à votre choix, PSU ou MRG. PSU, MRG, comprendre, redevenir groupusculaire. Pendant ce temps, les négociations continuent entre courants. Elles devraient durer une partie de la nuit. Le temps de convaincre aussi l'opinion publique. Elles auraient le droit de nous reprocher, d'avoir été capables de construire un petit bateau, d'être parfois capables de ramer mais jamais dans le même sens et de ne jamais savoir dire où on veut aller exactement. Un accord pourrait se dessiner entre les motions B, C, F et peut-être A et D, ce qui signifie en clair qu'une pause est décrétée dans les querelles personnelles, que la place principale est donnée au débat de fond. Après tout, il n'est jamais trop tard pour les bonnes résolutions. Et Dominique Bouenet concernant l'affaire de la vache folle a réclamé un moratoire immédiat sur l'utilisation des farines animales dans l'alimentation des porcs et des volailles. Une proposition qui semblera aller largement dans le sens de l'opinion publique puisque selon un sondage IFOP journal du dimanche, à paraître demain, 79% des personnes interrogées souhaitent la suspension immédiate de ces farines. Aux Etats-Unis, toujours la même incertitude et la même confusion concernant le résultat des élections présidentielles, mais rien ne semble atteindre les candidats. George Bush Jr. ne doute pas de sa victoire et commence d'organiser sa future administration, mais la fatigue se voit et il souffre d'un furoncle à la joue cachée par un pansement. Al Gore, de retour à Washington, joue la décontraction lors de cette partie de football américaine avec sa famille. Reste le nouveau décompte des voix au Nouveau-Mexique. M. Bush devancerait désormais Al Gore alors que les premiers résultats avaient été annoncés favorables au candidat démocrate. Les regards se tournent bien évidemment toujours vers la Floride où les Républicains ont déposé aujourd'hui un recours contre un décompte manuel des votes de certains comtés. Mais pour l'instant, le décompte manuel de plusieurs bureaux test a commencé. A Palm Beach, notre envoyée spéciale Isabelle Béchler. Voilà cinq jours que Charlie sillonne le comté de Palm Beach avec son taxi. Le jour du scrutin, il transportait des gens désireux d'aller voter. Aujourd'hui, il accompagne une juriste bénévole qui enregistre par acte notarié les plaintes des votants qui se sentent floués. Leur bulletin de vote a été annulé où ils ont voté contre leur conviction, comme Gérald. Si on faisait revoter seulement ceux qui ont déjà voté mardi dernier, quel que soit le vainqueur, ce serait inutile de recompter les voix. Le président des Etats-Unis serait bien élu. Dans les résidences du troisième âge de Palm Beach, un nombre incalculable de personnes âgées se sont trompées dans l'isoloir et s'en mordent les doigts. Nous espérons soit obtenir un nouveau vote, soit au minimum rendre recevables toutes les plaintes que nous enregistrons pour un procès collectif. De vieilles dames juives découvrent qu'elles ont voté pour l'antisémite Buchanan, d'autres qu'ils ont par erreur coché une case de trop, car le bulletin était ambigu. Les gens sont très attachés à leur candidat, qu'il s'agisse de gore ou de bouche. Et bien que leur bulletin de vote ait été abîmé, leur vote gâché, j'espère que leur voix sera entendue. Avec les 19 000 bulletins nuls du comté de Palm Beach, beaucoup d'individus sont persuadés qu'il leur faut faire quelque chose, et les avocats étudient les chances d'un recours collectif. Tout cela ne peut pas durer indéfiniment, car Bill Clinton doit céder la place en janvier. Ce sera un juge de trancher. Alors que les comptages officiels continuent en Floride, les militants démocrates et autres bénévoles recueillent des témoignages. L'état-major de campagne va devoir dévoiler sa stratégie. En ce jour de commémoration du 11 novembre, on retient surtout de la première guerre mondiale, le chemin des Dames, Verdun ou encore les taxis de la Marne. Longtemps resté dans l'ombre, la présence de quelques 90 000 Chinois qui ont été employés par les armées françaises et anglaises près du front pour les basses besognes. Évocation en Picardie, dans ce petit village de Noyelles-sur-Mer, Sébastien Leguet, David Bresse. Entre un troupeau de vaches et un champ de betterave, le cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer. La mémoire de ces immigrés d'autrefois est enfouie discrètement ici, dans l'ombre de l'histoire militaire. Ces hommes n'étaient même pas soldats, juste de simples paysans venus d'Orient pour mouiller leur chemise dans les coulisses de la Grande Guerre. Il y avait certainement la curiosité, le fait de faire un voyage gratuit, d'aller voir du pays, d'être nourri, logé, payé. Je crois que ça ne dépassait pas ce stade-là. Printemps 1917, bienvenue à Marseille. Dans les rires narquois, le débarquement ressemble à l'arrivée d'une bêtaillère. L'armée anglaise installée en Picardie les attend, car Londres a passé un contrat avec la Chine. Les travailleurs vont creuser des tranchées, construire des voies ferrées, à raison d'un franc par jour. Certains sont au service des Français. Francis Aubry a croisé leur chemin à la fin de la guerre. Un nouvel an chinois au début du siècle, en pleine campagne Picard, ce n'est pas une hallucination. Médusés, les habitants du petit village de Noyelles ne perdent pas une miette du spectacle. Et quand les travailleurs se risquent le soir hors du camp, ils sèment l'épouvante, bien malgré eux, et font naître des légendes. Pas moins de 90 000 Chinois sont passés par Noyelles. Terrassés en 1918 par la grippe espagnole, 840 y reposent encore. La plupart des stèles honorent un matricule, d'autres plus dignement un nom. Le temps est passé, le souvenir n'est pas resté. Les visiteurs du cimetière exotique ignorent pour la plupart l'histoire des hommes de peine de la grande guerre. Qu'importe, ils écrivent une pensée, en anglais si possible, pour le repos de ces bonnes âmes, venues d'Orient. L'actualité sportive, le rugby à l'honneur sur France 2, avec dans quelques instants, direct du Stade de France, la rencontre entre les tricolores et les All Blacks. Pierre Salviac, un match qui a un goût de revanche. Écoutez, c'est pas difficile, c'est le match contre la nation la plus redoutée du monde du rugby. C'est le match contre la Nouvelle-Zélande que la France a humilié il y a juste un an à Twickenham, en demi-finale de la Coupe du Monde, et qui vient effectivement sur ses revanches. C'est la plus belle affiche qu'on peut proposer aux amateurs de rugby. Alors avec Thierry Lacroix, dans un peu plus d'un quart d'heure, je vous donne rendez-vous pour le commentaire en direct de cet événement. En vous rappelant ceci, les All Blacks ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Merci Pierre, nous verrons. C'est la fin de ce journal, j'en rappelle les deux principaux titres. En Autriche, un funiculaire en feu bloqué à l'intérieur d'un tunnel dans les Alpes, 170 personnes n'ont péri dans cette catastrophe. Il n'y aurait que 9 survivants. La disparition à l'âge de 85 ans de Jacques Chaband-Elmas, gaulliste de la première heure, compagnon de la Résistance, l'hommage de toute la classe politique à celui qui a manifesté tout au long de sa vie une ferveur républicaine. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501